Let's get crazy ! Hello la famille, bienvenue ! Là on est aux Alpes en Autriche, comme tu as peut-être vu hier. On fait un petit road trip avec Mercedes qui va être super fun. Par contre, je commence à avoir un peu un rhume, je commence à être un peu malade. C'est sûrement parce que hier on a fait ça. Et aujourd'hui, la manière où ça marche, c'est que tu te lèves et te donnes une clé. Et tu sors dans un parking où il y a beaucoup de Mercedes. Regarde, il y a un GLE coupé là, un GLE coupé là, une autre Mercedes. Il y en a de partout. Donc du coup, on ne sait pas laquelle on a. Donc je clique et on voit. Ah ben voilà, c'est la grise. Je pensais que c'était la grise parce que celle-là... Oui, en fait c'était le seul choix. Donc j'y pense. Parce que c'était la seule avec la grille AMG. Et je savais que celle-ci qu'on a aujourd'hui, c'est une AMG. Donc, j'ai le coupé 53 AMG. On va regarder la config un peu. A chaque fois, tu découvres la config. Parce que c'est une nouvelle voiture tous les jours. Donc hier, on avait... Je crois celle-là, la noire. C'était celle-là hier, non ? Ouais, la noire. Donc du coup, aujourd'hui, grise. Jante argentée. L'intérieur... Oula ! Ah oui. Ok. L'intérieur, assez intéressant. Alors on a le bois déjà. On a du cuir marron. Et là, on a de l'alcantara noir. Donc le siège est marron au centre. Alcantara noir et cuir noir. Et il y a du bois. Intéressant. Mais tu sais quoi, ça marche en vrai ? Oui, on a le toit panoramique. Le système Burmeister. Aujourd'hui, on va pas mal rouler sur des petites routes montagneuses. Donc avoir la AMG, c'est parfait aujourd'hui. Parce que demain, c'est plus autoroute. Donc on va peut-être prendre un diesel. Mais il fait super beau. Regarde ça. Regarde autour de nous si c'est pas magnifique. En Autriche là. Et ça devrait être une journée super fun. Et on va pouvoir apprendre à connaître le GLE coupé de la part de l'AMG. Moi, je la trouve vraiment cool cette voiture. Et pour tous les jours, super sympa. Donc, allons-y. Good morning ! Première chose. Siège chauffé. C'est quoi ? R ? Tu sais ce que c'est ? Ça fait rien. Bon, voilà, ça c'est fait. On se met drive. AMG, c'est cool parce que t'as vu, tout est AMG. Là, je suis quoi ? Je suis en mode sport, dynamique, sport, powerful. Ok, c'est cool. Je suis tout sport. Allez, allons-y. Alors, je n'ai jamais vraiment conduit en Autriche. Une ou deux fois, mais il y a plusieurs années. Et là, bonjour monsieur. Non, ça devrait être intéressant. Surtout que je pense qu'on va conduire sur de la neige. Des belles conditions de drift. Je ne sais pas si on aura le droit de drifter ou pas. Benny, il n'est pas trop dans le mood là de drifter. N'est-ce pas ? Toujours. Mais non, super cool. Le volant est différent déjà. C'est la première chose que je peux voir là sur la voiture. Le volant est un peu plus sportif que sur le diesel qu'on avait hier. Mais bon, là, on roule. Ce n'est pas long. Là, je crois le premier stade qu'on fait. Et comme hier, je vais apprendre à connaître la voiture un peu. Et après, on en parlera. Bon, ok, garé. On arrête la voiture. Et on sort. La clé. Bam. Allez, c'est parti. Première étape d'aujourd'hui. Le briefing. Donc, c'est où ils nous disent un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Un peu d'infos sur les voitures. Mais ouais, c'est toujours la première étape d'un road trip comme ça. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de glace sur la route. Enfin, il y a beaucoup de glace. Il n'y a que ça. Regarde devant. Il y a littéralement, on ne voit pas la route. C'est juste de la neige. Donc, là, je suis, honnêtement, cette voiture. Là, je suis en mode normal, confort. On a le système 4x4 qui marche super bien. Il y a une caméra 360 de Benny, là, derrière. Ah ouais ? Ah, parfait. Non, mais c'est... Là, on est en train de filmer dans tous les sens. Mais c'est super cool. Bon, on va accélérer un peu pour voir. Apparemment, il y a du trafic devant. Mais regarde la neige qu'il y a, les murets de neige qu'on a là. Ça, ça fait au moins 1,50 m, quelque chose comme ça. Et la voiture, elle a vraiment pas mal de grip. On a des pneus neige, bien sûr. Mais je suis dans une AMG 429 chevaux, 3 litres, 6 cylindres. Et je suis tranquille, là, en train de rouler comme si rien n'était. Même si je suis juste sur de la neige et de la glace. C'est hallucinant, quand même, la technologie qu'on a, qu'on puisse rouler comme ça. Avant, c'était impossible de faire ça. C'était game over si tu essayais. Mais là, tranquille. Regarde tous les GLE coupés qu'on a. C'est vrai que les AMG sont très, très beaux, comme celui devant. Ou celle-là, là, avec les jantes AMG. Super beau. Regarde-moi ça. Neige, 53 AMG. Absolument magnifique. Et vraiment, là, on est en plein milieu de nulle part. Il y a tellement de neige. Mais super, super cool, la voiture. Le système 4MATIC, super intelligent. La manière où ça s'ajustait par rapport à si on avait de la traction à l'avant, de la traction à l'arrière ou pas. Aussi, mes lunettes de soleil, là, elles sont un peu trop grandes pour mon usage. Mais, alors, parlons design. Ils ont changé un petit peu les phares avant. La grille, la Panamerica grille, elle est un petit peu agrandie. Mais comparé à la GLE normale, c'est plus à l'arrière que tout est nouveau. Bien sûr, coupé, mais des phares arrière complètement nouveaux. Et les 4 pots d'échappement, là, sur la 53 AMG. Alors, ce moteur, comme vous le savez, 6 cylindres, comme j'ai dit, 429 chevaux. Il y a aussi un petit générateur électrique qui peut donner 21 chevaux en plus pour des périodes courtes en temps. Et elle fait 0 à 100 en 5 secondes 2. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester tout ça. Une fois que je rentre dans la voiture et j'arrête d'avoir aussi froid. Remontons. Ok, la famille. Donc, vous me suivez de l'arrière d'un GLE. Moi, je suis dans le 53 AMG, là, comme tu peux voir. Et là, on va repartir en direction de Innsbruck. Donc, je ne suis pas sûr s'il y aura de la nette sur la route. Mais on repart à Innsbruck pour ensuite continuer vers l'Italie. Donc maintenant, c'est l'heure de tester cette voiture sur l'autoroute. Alors, par contre, avant qu'on arrive sur l'autoroute, là, on est sur des petites routes alpines qui devraient être super sympa. Et là, j'ai ce petit truc sur le volant, là, tu vois, où je peux ajuster les modes différents. Donc, mode sport, sport plus. On va rester en sport plus. Ici, je peux mettre la voiture en manuel. Tu as aussi le bouton pour la traction, mais aussi pour élever le niveau de la suspension de la voiture. Et après, tu peux régler aussi la dureté de la suspension. Donc, si je veux être en mode sport, mais quand même avoir la suspension en mode confort, je peux faire ça. Enfin, tout peut être réglé ici aussi. Je peux appuyer sur un bouton. Tu vois, ça ferme l'échappement pour qu'on puisse rouler en silence après quand tu l'ouvres. Bon, c'est un bruit aussi qui n'est pas le bruit le plus réel au monde nécessairement. Mais c'est un bon petit bruit qui fait des bons pops. Là, on est juste dans une petite ville. Après, on va pouvoir rouler, utiliser la boîte de vitesses double envriage à 9 vitesses. Moi, je me rappelle quand les boîtes à 7 vitesses sont apparues et que ça, c'était hallucinant. On n'y croyait pas. Et maintenant, on a 9 vitesses dans ces voitures. Les palettes sont super belles. Le volant est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup le volant. Et 429 chevaux, c'est quand même pas mal du tout. Alors, ça pousse quand même. Pour un 4x4, les changements sont instantanés. Le bruit, tu peux entendre. Il y a un bruit là. Mais ce n'est pas non plus un bruit de malade. Après, tu as aussi un super beau tableau de bord qui te dit quand changer de vitesse. Ça, c'est super sympa. Bon, bien sûr, là, les routes sont secs, mais on ne sait jamais quand il y a un peu de neige qui pourrait tomber sur la route. Mais le comportement de la voiture. Regarde, je peux allumer mon siège chauffé. On est en train de rouler là, de s'amuser dans la voiture. On est à 3. On a nos valises. On vient de rouler sur de la neige profonde, sans problème. Et là, maintenant, je vérifie juste que ce n'est pas une voiture de flic. Là, maintenant, on est en train de rouler comme ça, sur une route alpine, vraiment en mode sport. Et la voiture est assez fun. C'est ça qui est incroyable avec ces nouveaux produits AMG. Honnêtement. Et ce n'est pas du tout... Là, c'est un voyage où Mercedes nous ont juste invités. Ce n'est pas du tout un placement de produits payés. On est là pour pouvoir dire ce qu'on veut sur la voiture. Mais honnêtement, je trouve qu'en ce moment, et je l'ai dit plusieurs fois, ce que Mercedes est en train de faire avec ces voitures très utilisables, mais aussi très sport, est juste fantastique. Et je trouve que le bruit est vraiment sympa. Je trouve que ce qui est super sympa aussi, c'est la manière qu'ils font les designs intérieurs. En ce moment, ils sont vraiment les meilleurs dans le game avec ça, parce que je trouve que c'est super simple à utiliser. C'est très, très beau. Et il n'y a pas non plus trop qui se passe. Et donc, je trouve que là, ils ont vraiment, vraiment géré. Et je suis sûr que sur l'autoroute aussi, la voiture va être assez confort. Je suis impressionné du niveau de la performance. Désolé, Benny qui est derrière, qui essaie de dormir un peu. Non, honnêtement, Merco, là, vous avez fait du très, très beau travail. Et j'adore ce design du volant. Une chose que je trouve super sympa, qui fait une grosse différence, c'est beaucoup des voitures. Je vais mettre le centre du volant, là, en plastique. Sur MyR8, c'est comme ça, sur beaucoup de voitures. Parce que là, c'est du cuir avec des surpiqûres. Je trouve ça super beau. C'est un petit truc qui fait une belle différence quand même. Donc, oui, voilà. Sur les petites routes alpines, elle est bien. Sur les routes enneigées, super bien aussi. Et maintenant, on va devoir tester un peu plus au niveau du confort. Donc, on va se remettre en mode confort, là, à travers le volant. Et là, l'échappement se ferme. La suspension en mode confort. La S-suspension. Et là, maintenant, on va pouvoir voir commencer. On doit réveiller Benny. Benny ? On est arrivés ? Ouais, on est arrivés. T'as dormi pendant 4 heures. On est à l'hôtel. C'est la fin de la journée, là. J'ai dit ? Je vais dormir dans la voiture. Tu vas dormir dans la voiture ? Je vais dormir dans la voiture. Ici ? Ouais. Elle est sympa, la chambre. On est dans la chambre de colle, là. Moi, j'en ai une un peu plus pareille. Regarde. Y'a quoi ? Regarde la douche. C'est cool. Où est le bonnet de douche ? Je sais pas. Toilette. Regarde, on montre un peu la chambre à la famille. T'as un lit, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette chaise ? Non, pas confortable. T'as un balcon avec une vue sur les Alpes. Et t'as une deuxième chambre ? C'est pour mon majordome. Ah ! Bon, la famille, pourquoi t'as ouvert ? C'est Chouasse. C'est Chouasse. Je ne te comprends pas. Chouasse. Je croyais que c'était une bouteille de vodka. D'absolute au début. Je me suis dit, dis donc. Ici, à l'hôtel, ils rigolent pas. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, très très cool. On fait Lake Garda. On va à Piz. Ça va être super sympa. Donc, je crois que c'est demain qu'on va à Piz. Tu sais, je suis même pas sûr exactement. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Demain, on risque d'en conduire une différente aussi, de voiture. Donc, ouais, ça va être super sympa. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que t'as kiffé. Mets un petit like si t'as aimé. Abonne-toi si tu veux rejoindre la famille des éditeurs. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao. 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 Ciao.